À l'internet! On se retrouve maintenant dans la partie 2 de ma vidéo update et honnêtement, je ne pensais jamais dire ça un jour, mais on a enfin du nouveau dans l'affaire Maddie McCann et je suis pas mal sûre que ça va être résolu très très bientôt. Donc le 3 juin 2020, la grosse nouvelle est sortie qu'on avait maintenant un suspect dans l'affaire de la disparition de Maddie McCann. C'est un suspect très intéressant et c'est un prisonnier allemand de 43 ans nommé Christian Brockner. En fait, quand les policiers ont annoncé cette nouvelle, ils ont dit qu'il y avait presque toutes les preuves pour arrêter formalement Christian B d'un meurtre. Là je dis Christian B parce que c'est plus facile pour moi de dire son Christian B plutôt que Christian Brockner, c'est Mouthful, fait que Christian B. Donc Christian B avait 30 ans à l'époque et il était à Praia da Luz au Portugal en mai 2007 et Praia da Luz c'est vraiment, c'est l'endroit précis où Maddie a disparu. En fait, il logeait dans une Westphalia, une vanne pas loin de l'hôtel où séjournait la famille McCann. Les jours suivant la disparition de Maddie, l'homme a même enregistré sa voiture sous un autre nom. En fait, il a changé le nom sous laquelle sa voiture était enregistrée en Allemagne. On sait pas pourquoi il a fait ça mais je pense qu'on va le découvrir avec le temps mais c'est quand même quelque chose de bizarre. Son camper c'était comme sa petite maison, en fait il voyageait beaucoup à travers l'Europe, il y avait vraiment une vie de nomade. Qui est-il? Christian B, Christian Brockner, c'est un Allemand de 43 ans, à l'époque il avait 30 ans mais aujourd'hui il a 43 ans, qui a eu plusieurs démêlés avec la justice pour des affaires sexuelles. Il est présentement en prison en Allemagne pour une durée de 7 ans pour le viol d'une femme de 72 ans. Une Américaine qui logeait au même hôtel, en fait c'est des résidences comme un resort, au même hôtel où Maddie a été enlevée. Mais l'agression sexuelle s'est faite en septembre 2005, donc deux ans avant l'enlèvement de Maddie McCann et c'est beaucoup plus tard qu'on a finalement arrêté le coupable qui était Christian B. L'homme est clairement un prédateur sexuel, c'est un délinquant sexuel, il avait déjà été arrêté auparavant pour des agressions sexuelles sur des jeunes filles mineures et là il a été arrêté pour l'agression sur la femme de 72 ans, ça fait que ça serait très possible qu'il soit le coupable dans l'affaire de Maddie. Et en fait comment on a pu l'arrêter pour le viol de l'Américaine de 72 ans, c'est qu'un de ses amis, je pense qu'il était chez eux, il a découvert des vidéos qu'il mettait en scène Brockner, Christian B, qui violait deux filles. C'était deux vidéos différentes, donc deux femmes différentes et sur les deux vidéos on voyait Christian B qui attachait les femmes qui baïonnaient pour les violer devant la caméra. Finalement c'est grâce à son ADN qu'en août 2019 on a finalement pu l'arrêter pour le viol de la femme de 72 ans, je dis la femme parce qu'elle veut garder son anonymat, mais ça l'avait eu lieu 15 ans auparavant, c'est juste en août 2019 de cette année qu'on a pu l'arrêter. Et c'est vraiment horrible, j'ai lu un peu sur le sujet, trigger warning, c'est assez horrible. En fait cette victime était seule dans sa chambre d'hôtel, quand un homme est entré par la porte patio, il l'a attrapé par les cheveux, il l'a amené dans la chambre pour ensuite la battre très violemment avec un bâton en fer et la violer. Et en fait depuis l'âge de 15 ans que c'est un criminel, à l'âge de 15 ans il a été arrêté pour cambriolage à Bavière, c'est la ville où il est né, où il a grandi toute sa vie. Et dès l'âge de 17 ans, soit en 1994, il a été arrêté pour abus d'un enfant et actes sexuels contre un enfant. À cause de son âge, il a seulement été envoyé en prison 2 ans et il est sorti en 1995 et c'est là qu'il a déménagé au Portugal. Par la suite, il a été arrêté pour trafic de drogue, vol et pour avoir forgé des faux documents, un faux passeport. Il a été renvoyé en Allemagne, donc expatrié. En 2016, il est envoyé en prison à nouveau pour une durée de 1 an seulement pour abus sexuels d'un enfant et possession de pornographie juvénile. C'est fou les peines là, tu sais, 1 an en prison. Il est sorti et ensuite il est retourné en prison en juin 2017. Il est renvoyé en prison pour une durée de 15 mois pour, encore une fois, abus sexuels d'un enfant. C'est clairement un pédophile, en fait, il y a des gens qui l'ont côtoyé qui disent que pendant une durée de 2 ans, il allait à la sortie des écoles primaires et donnait des jouets et des bonbons aux enfants. C'est vraiment louche là. Sur des forums aussi, il avait déjà partagé ses fantaisies de capturer quelque chose de tout petit et de le garder séquestré pendant plusieurs temps, plusieurs jours pour l'agresser sexuellement. Quelque chose de petit, ça nous rappelle un enfant. Il a aussi déjà dit à un ami qu'il rêvait de kidnapper un enfant pour le séquestrer et le violer pendant plusieurs jours. Donc, ça ressemble à ce qu'il dit sur le forum. Son ami, il avait dit, ouais, bien, ça peut être vraiment dangereux si tu fais ça, tu sais, tu risques de te faire arrêter. Et Christian B. a répondu que, ah, tu sais, ça serait pas trop grave parce qu'il serait capable de détruire les preuves après. Et c'est vraiment le coupable parfait, si on veut. Il y a beaucoup de choses qui incriminent Christian B. Premièrement, bien, le fait que c'est un pédophile et qu'il était au Portugal au moment de la disparition. Mais là, depuis qu'on l'a découvert, il est suspect dans plusieurs autres affaires. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Deuxièmement, en 2013, il y a des témoins qui ont affirmé avoir vu un homme louche qui rôdait près de l'appartement où Maddy s'était fait kidnapper six ans plus tôt. Fait qu'il y avait comme un homme louche qui traînait dans le coin, peut-être, pour voir s'il n'avait pas laissé des preuves derrière lui. Mais six ans plus tard, c'est assez étrange. Mais encore plus louche, la journée du 30 avril 2007, soit deux jours après l'arrivée des McCann au Resort, il aurait été vu à 8h du matin. Il rôdait près de l'appartement et portait des lunettes de soleil. Ensuite, le 2 mai, la veille de la disparition de Maddy, il y a un homme blond qui aurait été vu près de la réception et il y avait un comportement bizarre. Finalement, la journée de la disparition, soit le 3 mai, il y a deux hommes blonds qui ont été vus près du complexe. Et tout ça, c'est même dans le documentaire de Netflix. C'est des informations qu'on avait depuis le départ. Fait que le suspect, on pensait que ça pouvait être un homme blond. Et Christian B est blond. Aussi, une heure avant la disparition de Maddy, le suspect aurait reçu un appel de 30 minutes qui a duré jusqu'à 20h02. Et c'était un appel d'un certain Diego Silva. Ça veut rien dire, mais peut-être que oui, surtout si on sait que Maddy s'est fait enlever entre 21h10 et 22h. Aussi, plusieurs années plus tôt, sur un chatroom qui parlait de la disparition de Maddy, il y a un certain Christian Brockner, on est sûr que c'est lui, qui aurait fait des commentaires sur la disparition de Maddy. Fait qu'il a comme embarqué dans des forums de discussion qui parlaient de cette disparition. Même qu'une fois, il était avec un ami dans un bar, il prenait un verre et le visage de la petite Maddy est comme apparu aux nouvelles sur la télé du bar. Et Christian B a dit qu'il savait ce qui est arrivé à Maddy et que c'était lui qui l'avait enlevé. Une autre fois, en 2014, il était dans un bar et il prenait un verre avec la barmaid, que c'était comme une de ses amies. Et quand le sujet de Maddy McCann est venu dans la conversation, il a comme demandé à ce qu'on change de sujet et il a dit mot pour mot, l'enfant est mort et c'est une bonne affaire, c'est facile de faire disparaître un corps. Et à cette époque, l'ami de Christian B était allé à la police avec cette information. Les policiers avaient déjà commencé une enquête de 3 ans sur Christian B, mais il n'y avait rien d'assez solide pour l'arrêter. Donc il était déjà considéré comme un suspect depuis très longtemps. Mais là, récemment, il y a eu des développements qui ont fait que, ah, c'est clairement un très très bon suspect. Et là, depuis que son nom a été révélé dans les médias, la police a reçu plus de 400 appels ou des e-mails par rapport à Christian B, des gens qui se sont rappelés des trucs, pas seulement en lien avec la disparition de Maddy, mais en lien avec plusieurs autres disparitions, qui nous laissent croire que l'homme pourrait être impliqué dans plusieurs affaires d'enlèvement, de meurtre, d'enfant. Et ça me fait vraiment penser à Norda Lelandais. Quand on a su qu'il était coupable dans l'affaire de Mylis, bien là, on a dit, OK, il peut être coupable dans plein, plein d'autres affaires, dont Arthur Noyer, on l'a confirmé. Fait que là, on regarde comme toutes les disparitions pour voir s'il n'était pas dans la région de la personne disparue à l'époque où elle a disparu. Et c'est la même affaire avec Christian B. On rouvre plein d'autres enquêtes par rapport à lui. Et là, écoutez bien ça, les détectives ont découvert des rapports, des plaintes de neuf agressions sexuelles et trois tentatives d'agressions sexuelles faites sur des fillettes de l'Angleterre qui étaient en vacances au Portugal et qui étaient toutes âgées entre 6 et 12 ans. Toutes ces fillettes étaient en vacances près du resort où Maddy a été enlevée entre 2004 et 2006, soit l'année avant la dissertion de Maddy. Fait qu'il y a comme en tout 12 rapports de tentatives ou d'agressions sexuelles complètes sur des fillettes dans cette même région. Moi, je trouve ça fou, mes amis, ils n'en ont même pas parlé dans le documentaire. J'avais jamais lu cette information-là. C'est incroyable. Et à cette époque, en fait, Christian B. louait une maison de campagne à Praia da Luz. C'est là qu'il est resté pendant plusieurs années. Fait que c'est très probablement lui le coupable. Sûrement qu'il avait déjà fait des tentatives d'enlèvement sur d'autres fillettes. Et c'est avec Maddy que ça l'a fonctionné. Et il y aurait même eu 18 incidents où un intrus entrait dans des chambres d'hôtel de Algaré, qui est la région du Portugal. Et dans ces 18 incidents, c'était toutes des familles anglaises qui occupaient ces chambres. Et dans presque tous ces rapports d'incidents, il y avait toujours deux hommes blonds qui étaient suspects, qui rôdaient près du resort. Donc, il y a eu 18 incidents et à chaque fois, il y avait des témoins qui disaient « Ouais, j'ai vu deux hommes blonds la journée d'avant ou l'heure avant que l'incident ait eu lieu. » Et selon les informations, c'était deux hommes blonds qui parlaient allemand. Donc, on est presque sûr que ce fameux Christian B. avait un complice. C'est lui qui a enlevé Maddy McCann. Et on se demande si le complice ne serait pas ce fameux Diego Silva. Et comme je vous l'ai dit, on est en train de se demander s'il ne serait pas impliqué dans plusieurs autres affaires. Je vais vous en nommer quelques-unes centrées dans chacune des disparitions parce que comme je vous dis, là, on ouvre toutes les disparitions qui ont eu lieu au Portugal-Allemagne à cette époque. Donc, la disparition de Inga Gerike, une fillette de 5 ans qui est disparue en 2015 à Saxony-Hanalt, en Allemagne. Et c'est fou parce que la petite Inga, elle a vraiment le même profil que Maddy, le même âge, une belle petite fille blonde. Et l'histoire est assez troublante. En fait, le 2 mai 2015, elle était avec sa famille. Ils faisaient comme tous un barbecue en forêt. Elle s'est éloignée quelques minutes avec d'autres enfants dans la forêt pour collecter des branches, mais il n'est jamais revenu. La même journée, le suspect Christian B. avait réservé un espace de stationnement à moins de 100 km de l'endroit où Inga a disparu. Neuf mois plus tard, les policiers avaient obtenu un mandat de perquisition dans la demeure où résidait ce fameux Christian B. et il n'y avait rien obtenu. Mais c'était déjà un suspect dans cette disparition. Mais sans preuve, on l'a finalement exclu comme suspect. Heureusement, avec tout ce qui se passe en ce moment, on a réouvert l'enquête et on pense que Christian B. pourrait être le coupable dans cette affaire de disparition. Mais ce n'est pas tout. On pense qu'il pourrait aussi être le coupable dans l'affaire René Azé, un garçon de 6 ans qui a disparu sur une plage du Portugal en 1996. Encore là, c'est un petit garçon qui avait vraiment le même profil que Maddy, un petit garçon blond de l'âge de Maddy. L'enfant courait sur la plage de Al-Jézure avec ses parents et ses parents l'ont perdu de vue genre en quelques secondes et l'enfant a disparu. Plus tard, ils ont retrouvé les vêtements de l'enfant sur la plage mais l'enfant n'a jamais été retrouvé. Et en 1995, Christian B. avait seulement 19 ans mais il vivait dans la région. Il avait déjà été chargé pour agression sexuelle donc ça serait très possible qu'il soit le coupable dans ces affaires aussi. Maintenant, il y a la police de la Belgique qui est en train d'ouvrir un autre cold case soit celui du meurtre de Carola Tietze tuée à l'âge de 16 ans en 1996. Son corps avait été retrouvé mutilé dans les dunes de De Haan en Flandre occidentale où elle passait des vacances avec sa famille. Et en fait, pourquoi on pense qu'il pourrait être coupable c'est que quelques jours avant son meurtre, cette fameuse Carola avait passé la soirée avec un homme allemand mystérieux. on n'a jamais su c'était qui l'homme mais là, reste à voir si Christian B était en Belgique à ce moment-là et si oui, ça pourrait très bien être coupable. Comme je vous dis, c'est un gars qui était super nomade, il aimait ça voyager partout à travers l'Europe. Fait que ça se peut très bien qu'elle fasse plusieurs victimes à travers l'Europe. C'est très possible qu'il y ait même des victimes en France. Toujours en Allemagne, il y a aussi le meurtre de la petite Maddie Allemande qu'on appelait, soit la jeune Peggy Noblotsch, je suis désolée pour mon accent, qui avait 9 ans quand elle était kidnappée en mai 2001. 15 ans plus tard, soit en juillet 2016, on a finalement retrouvé ses ossements dans une forêt. Vraiment bizarre pis je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours en mai que ça se passe. C'est comme si à chaque année, il y avait comme une pulsion au mois de mai qui se réveillait en lui parce que l'affaire de Maddie, c'est au mois de mai. Celle-ci, celle de la petite Inga, en tout cas. Et en fait, pour la petite Maddie Allemande, il y a pas grand-chose qui relie Christian B. au crime, sauf le fait qu'il venait de la même ville que la petite Peggy. Il était né à Bavière lui aussi. Mais c'est bon de réouvrir l'enquête juste au cas où parce que ça se prête très bien qu'on ait affaire à un tueur en série. Mais bon, dans cette affaire-là, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs autres suspects. Il y a même un homme qui a avoué. Fait que tu sais, je donne pas beaucoup de poids au fait que Christian B. soit suspect. Mais si c'est bien le coupable, on va le voir très bientôt. Finalement, il y a aussi, ça c'est très troublant, il y a Hazel Behan qui s'est faite attaquer en 2004. Elle aussi, alors qu'elle logeait à Praia d'Alus au Portugal. C'est une femme de l'Irlande qui était en voyage au Portugal. Elle logeait dans une chambre d'hôtel et elle s'est fait réveiller à une heure du matin par un homme qui était masqué et comme découpé ses vêtements aux ciseaux pour ensuite la baillonner et la violer. Quand la victime a vu le visage de Christian B. aux nouvelles, tout récemment, elle a vu que c'était le coupable dans l'affaire du viol de la femme de 72 ans, elle a vomi. Elle l'a tout de suite reconnu. En fait, il y avait un masque mais elle est sûre, sûre, sûre que c'est lui son agresseur. Mais encore une fois, la police du Portugal a vraiment merdé. Ils ont perdu l'ADN qu'ils avaient récolté sur la scène du crime quand Hazel s'est fait violer. C'est vraiment horrible mais je suis sûre à 100% que c'est lui parce qu'il y avait tellement d'incidents d'entrée par infraction. À cette époque, lui, il était au Portugal à ce moment-là. il logeait pas très loin de l'hôtel et elle se rappelle que dans le rapport de police, ça disait que l'agresseur était probablement allemand, belge ou hollandais. Et là, il y a plein de témoignages qu'on avait déjà dans le rapport de Maddie McCann qui sont en train de se confirmer. Par exemple, quelques semaines après la disparition de Maddie, il y a un témoin qui se rappelle d'avoir vu une fillette très semblable à Maddie McCann en train d'embarquer dans une Volkswagen, une vanne et que c'était un homme dans la trentaine qui la conduisait et ça, il aurait vu ça sur le bord de la plage dans un coin de l'Espagne. Et cet homme-là aussi qui conduit une Volkswagen. Donc, est-ce que c'était vraiment Maddie McCann en Espagne? Ça se pourrait. Maintenant qu'on a finalement un suspect, on est en train d'interviewer à nouveau tous les témoins qu'il y avait eu dans l'affaire de Maddie McCann. On est maintenant en train d'interroger toutes les ex-petits amis de Christian B, ses amis, pour voir ce qu'ils nous disent de plus sur le suspect. Donc apparemment que c'est un homme très très violent avec les femmes. Il y a même une de ses ex-petits amies qui, elle, en ce moment, elle est vraiment les policiers qui étaient en relation avec Christian au moment des faits, au moment de l'enlèvement de Maddie McCann. Je vous rappelle que lui, il avait 30 ans à l'époque et son ex-petit amie avait seulement 17 ans. Bizarre. Elle a fait des trucs assez louches sur le suspect. Une fois, elle était sur son ordinateur et elle a trouvé de la pornographie juvénile très 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 hardcore et quand elle a confronté son petit ami à ce sujet, Christian B l'a tellement battu violemment qu'elle a dû être hospitalisée. Encore aujourd'hui, elle veut garder son anonymat parce qu'elle a vraiment vraiment peur de lui. Aussi, la soirée de la disparition de Maddie avait dit à sa petite amie qu'il avait un job horrible à faire mais qu'il devait le faire et que ça changerait sa vie pour toujours et qu'il ne pourrait plus voir sa petite amie pendant quelque temps. Quand plus tard, elle lui a demandé si c'était lui, le coupable, si c'était lui qui avait enlevé Maddie McCann, il a juste répondu « Ah, genre, on est mieux de ne pas parler de ça. » Elle a aussi dit aux policiers de chercher une troisième voiture qui pourrait fournir des preuves très importantes de ce qui est arrivé à Maddie McCann parce qu'on s'appelle qu'il conduisait le camper, la van. Il y avait aussi une Jaguar mais apparemment qu'il y avait comme une troisième voiture qu'il cachait et que si les policiers retrouvaient cette voiture, ça pourrait vraiment les aider à faire avancer l'enquête. C'était une Winnebago de marque, on croit, Allegro. C'était comme un autre camper. Et ça, ça l'a vraiment aidé parce que les policiers ignoraient qu'il y avait une troisième voiture. Il y a aussi le meilleur ami de Christian B qui est vraiment en train d'aider les policiers. Il collabore beaucoup avec eux et il a clairement dit « Je sais que c'est lui qui l'a fait. » Mais il pense par contre que Christian B n'aurait pas kidnappé Maddie pour son propre plaisir à lui. Lui, il pense qu'il commençait une affaire de trafic humain et qu'il a kidnappé la fillette pour ensuite la revendre qu'il y avait comme un contrat de kidnapping à faire. C'est très possible aussi. Ça a du sens parce qu'on a toujours pensé que Maddie McCann avait été enlevée pour du trafic humain. Mais en tout cas, je ne sais pas parce que ça reste un pédophile. On le sait avec toutes les accusations antérieures qu'il y a eu contre lui. C'est un pédophile. Ça se pourrait très bien qu'il l'ait enlevé pour lui. Mais si on a vu deux hommes, si on pense qu'il y avait un complice, ça se pourrait qu'il y ait une affaire de trafic sexuel d'enfants, malheureusement. Et son meilleur ami, il est sûr, sûr, sûr de tout ça parce qu'il vivait avec Christian B au moment de la disparition de Maddie et Christian B n'a jamais ramené Maddie à la maison. Ça fait que c'est où qu'il l'aurait laissé à moins qu'il ait violé et tué la première soirée. Je suis désolée, c'est vraiment cru de parler comme ça. Ou l'autre option, c'est qu'il l'ait vendu dès la première soirée et qu'il n'ait pas touché à Maddie McCann. Et apparemment, Christian B avait beaucoup de contacts sur le dark web. Il s'en servait pour acheter ou vendre de la drogue ou acheter ou vendre de la porno juvénile. Fait que, tu sais, s'il y avait des contacts, justement, ça se peut très bien qu'il y ait eu un contrat qu'il ait fait pour vendre Maddie McCann. Donc là, je vous ai décrit pas mal le suspect. Mais qu'en est-il de Maddie McCann? Pourquoi il pourrait être le suspect? Donc, les policiers en ce moment, ils ont des preuves concrètes que Maddie McCann a été tuée. Elle est morte à l'heure qu'il est. Mais ils savent pas encore où elle est enterrée. Si elle a bien été enterrée, ça se peut très bien aussi qu'elle ait juste été comme jetée dans l'océan. C'est une bonne possibilité. Mais je pense qu'en ce moment, ils cherchent le corps pour encore plus solidifier leur dossier. Mais en même temps, on sait pas parce qu'ils ont peut-être des preuves très solides. Ils disent qu'ils ont des preuves, mais on sait pas c'est quoi. Apparemment, que le procureur allemand aurait écrit une lettre aux parents de Maddie McCann pour leur dire que leur fille était morte. Apparemment, qu'il est écrit à deux reprises, mais les parents de Maddie McCann étaient super fâchés parce qu'ils n'ont pas reçu cette lettre. Ils disent non, on n'a même pas reçu de lettre. Je pense qu'ils ont appris aux nouvelles que leur fille était morte. En tout cas, il y a comme un gros bug, un problème de communication en ce moment. C'est horrible, imagine. Mais je suis pas sûre, je sais pas s'ils ont appris aux nouvelles ou quelqu'un leur a dit ou un enquêteur, mais à aucun moment il n'a reçu la lettre officielle du procureur allemand. C'est un peu dégueulasse. Le 15 juin, Christian B. a dit qu'il ne répondrait à aucune question par rapport à l'enlèvement de Maddie McCann avant qu'on lui fournisse des preuves genre, ok, ça c'est la preuve, peux-tu répondre à nos questions? Donc, pour l'instant, il garde le silence. Il plaide le cinquième amendement que le droit de garder le silence. Ensuite, on lui a finalement montré les preuves qu'il attendait. Les policiers ont fouillé sa maison mobile située en Allemagne et ils ont retrouvé 8000 photos d'enfants abusés sexuellement, donc de la pornographie juvénile dégueulasse et des maillots de bain pour enfants, des maillots de bain pour fillettes, sachant que lui-même n'a pas d'enfants, pourquoi il y a des maillots de bain d'enfants chez lui? On lui a montré ses preuves et Christian B. finalement, niait toute implication dans la disparition de Maddie McCann. Donc là, j'espère tellement en ce moment qu'il est en suicide watch qui est très très bien surveillé parce qu'imaginez-vous s'il se suicide, genre, la famille de Maddie ne va jamais savoir ce qui est arrivé à leur fille. J'espère qu'on ne fera pas un deuxième Jeffrey Epstein, en tout cas. J'espère pour lui qu'il est en suicide watch. Mais pour cette affaire, en ce moment, il y a tellement de développement. Police searched a deserted factory owned by Bruckner and made a grim discovery. Hard drives and USB sticks hidden in a plastic bag buried with his dog. On the property of Christian B they found material which according to the current information is like 8000 pieces, videos and pictures and this is quite typical for these kind of offenders. They are filming what they do and sometimes they are fantasizing about their crimes every day and every night over and over and over and over again. Je suis ces développements avec impatience. C'est vraiment l'affaire qui m'a le plus marquée. Je suis obsédée par cette affaire. J'ai vraiment hâte qu'elle soit résolue. Donc, sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out. I tried to gave away all I had My mind was full of my my mistakes I've been too fragile through my life And I'm missing you so bad Don't know it You go You go